C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. C'est Laurenti qui pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Pour moi Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradoua, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Riquelmet. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hesse que Max Alegris. Deuxième journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 du FC Copain revient. Pour cette deuxième journée, pas de gros clash, mais des petites oppositions qui méritent le coup d'œil. Allez, on commence avec Metz-Marseille dès ce vendredi. Les Marseillais ont vécu un véritable calvaire face au Panathinaïkos. En face, Metz a pris une belle déculottée contre Rennes ce dimanche dernier. Je pense donc que les Marseillais vont l'emporter d'une courte tête. Pour se relancer. On enchaîne avec Lyon qui reçoit Montpellier à 19h et non 17h à cause de la canicule. Les Lyonnais n'ont pas été bien payés, je trouve, de ce match contre Strasbourg la semaine dernière. Ils auraient pu mériter mieux. Et en face, Montpellier s'est super irrégulier et traditionnellement, ça a du mal toujours à Lyon. Donc je pense que là, les Lyonnais vont enfin lancer leur saison. Toulouse contre le PSG à 21h. Alors, c'est séduisant pour les supporters du TFC. Maintenant, je pense quand même que les Parisiens sont en train de monter en puissance. Les intégrations de Mbappé plus de Mbélé, qui vont peut-être être sur le terrain des samedis soirs, me font dire que le PSG va l'emporter. Peut-être d'une courte tête, mais va quand même l'emporter. Dimanche à 13h, Lille reçoit Nantes. Sur le papier, c'est un peu déséquilibré. Les Nantais, c'est quand même un peu faible. Et les Lillois me paraissent un peu supérieurs. Mais les Lillois, c'est irrégulier. Donc attention quand même. Mais j'aurais tendance à penser que les Lillois vont l'emporter. On enchaîne avec le premier match de 15h, Lorient-Nice. Alors, là encore une fois sur le papier, c'est deux équipes un peu similaires. qui font partie de la deuxième partie de tableau. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas forcément se régaler. Parce que c'est deux équipes qui, normalement, produisent du jeu. Mais je pense quand même qu'on va se retrouver avec un bon vieux match nul à l'arrivée. Reims, clairement. J'ai bien aimé les Rémois contre l'OM samedi dernier. Clairement, j'ai des doutes, malgré leur belle saison l'année dernière. J'ai des doutes sur le fait qu'ils puissent réitérer la même performance. Donc j'aurais tendance à penser que les Rémois vont l'emporter. Ensuite, le Havre-Brest. Alors, deux équipes qui ont fait plutôt une bonne première journée. Surtout les Brestois qui ont tapé les Lensois. Par contre, le Havre, avec son public, la montée en Ligue 1 et l'enthousiasme. Et ce qu'ils ont pu montrer contre Montpellier, je pense qu'ils ne vont pas être ridicules. Donc je tente plutôt un match nul, plutôt qu'une victoire brestoise. Le match de 17h, Monaco-Strasbourg. Là, pour moi, c'est une vraie belle opposition. Strasbourg, qui a bien débuté avec sa victoire contre Lyon la semaine dernière, a un vrai test face à un concurrent à l'Europe. Même si eux, pour l'instant, ne se disent pas concurrents à l'Europe. Ça va être l'occasion de voir un peu Monaco aussi à l'œuvre face à une équipe un peu supérieure à celle de Clermont. Donc, pour moi, je pense quand même que Monaco peut avoir une belle surprise. Mais Strasbourg va tenir. Donc au final, un bon vieux match nul. Et enfin, Lance-Rennes. Alors les Lensois, c'est paradoxal. Ils ont marché sur les brestos la semaine dernière et ils semblaient complètement lancés sur la dynamique de 2022-2023. Mais on a vu quand même qu'il y avait des manques à certains postes. Et le fameux numéro 9 qui n'est toujours pas arrivé peut peut-être poser problème face à une équipe de Rennes qui a été sacrément séduisante pour la première journée. Donc à l'arrivée, ces deux équipes-là, ça va nous donner un bon vieux match nul. Voilà pour ma part les copains. Pour la deuxième journée, il vous reste jusqu'à 20h55 pour aller valider votre grille si vous êtes un adepte du bon vieux l'autofoot. Sinon, vous n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et même vos pronos. On prend aussi. Et vous gardez en tête, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains ! Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur 9 que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteille. Martignos, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a du charisme du nuit. Avec un joueur comme Nengolen, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradoua, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Riquelme. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao, vu Milan AC, est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Gordiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Filian. Maintenant, tu peux aller au Real.